Bonjour à tous, c'est parti pour une vidéo recommandation sur des lectures qui traitent de la seconde guerre mondiale. J'en ai beaucoup, j'en ai lu beaucoup, il y en a que je n'ai pas en physique. J'essaierai de voir si je fais un montage, si je peux vous mettre une vignette là-haut, tout ça, pour vous montrer un peu les titres. J'ai fait trois catégories, témoignages, fiction romancée un peu romanesque et jeunesse. C'est une liste non exhaustive, bien entendu, ce ne sont que des livres que j'ai lus, à 90% que j'ai aimé, certains que j'ai adoré. C'est un thème qui me tient vraiment beaucoup à cœur et qui m'intéresse et je suis toujours curieuse d'en apprendre plus sur cette période. Donc on va commencer tout de suite avec les témoignages. Alors le premier, je pense que vous êtes nombreux à le connaître, c'est Si c'est un homme de Primo Levi. C'est mon édition de Terminal qui est en train de partir en lambeau. Je l'ai lu déjà deux fois et c'est une référence pour moi en matière de Seconde Guerre mondiale. Ça a été écrit par Primo Levi à Auschwitz, sauf si je dis des bêtises, mais je crois que c'est Auschwitz. Pour moi, c'est le classique qui traite de la Seconde Guerre mondiale. J'ai vraiment adoré ce bouquin, c'est très fort, c'est très dur, mais c'est terriblement essentiel à lire parce que la plume de Primo Levi en plus est magnifique. Il fait beaucoup de références à la Divine Comédie que j'ai envie de lire. Et c'est un gros gros coup de cœur que je relirai une troisième fois sûrement, peut-être même une quatrième fois un peu plus tard. Donc en tout cas, recommandation à 200%. Ensuite, un autre classique que j'ai un peu moins aimé, mais qui reste un classique, le journal d'Anne Franck. D'Anne Franck. Voilà, donc c'est l'histoire d'Anne Franck qui a été... Alors, elle a été déportée, mais là c'est son journal juste avant, où elle parle de l'occupation, de l'angoisse, en fait, quand elle a 13 ans. Donc ça se passe en 1942. Et en fait, ils vont vivre dans l'annexe de l'immeuble 263. En fait, elle et toute sa famille, ils vont être enfermés, ils vont s'enfermer et se faire le plus petit possible pour que les Allemands ne les trouvent pas. Et c'est son récit, c'est son journal. Il va y avoir une histoire d'amour, bon voilà. Mais c'est peut-être ce qui m'a le moins plu. C'est vrai que je m'attendais à autre chose. Après, c'est témoignage, quoi. C'est vraiment du concret et c'est ce qui lui est arrivé. Et ce n'est pas fini comme livre, si je vous trouve... Enfin, si c'est fini, mais bon, la fin est vraiment terrible parce qu'elle sait que son destin est un peu tracé. Voilà, c'est très dur aussi comme roman à certains moments. Mais voilà, je l'ai moyennement aimé, en fait. Un autre que j'ai vraiment adoré, c'est une petite fille privilégiée de Francine Christophe que j'avais découvert. Alors, Francine Christophe, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Elle avait fait une petite vidéo avec sûrement d'autres rescapés comme ça, des camps, où elle racontait un petit peu son histoire. Et je crois qu'elle a écrit d'autres livres. Et celui-ci est assez court, il se l'évite. Et elle dit qu'elle a été une petite fille privilégiée parce que son père avait été prisonnier. Et du coup, à partir de là, elle a eu un traitement un peu privilégié. Mais elle est quand même allée dans les camps, elle en a fait plusieurs. Et c'est poignant. C'est des petits paragraphes. Et c'est ce qu'elle avait besoin de sortir, en fait, de son histoire. Elle avait besoin de le mettre sur papier. Et c'est très, très beau. C'est un témoignage très fort, encore une fois. C'est très beau. Voilà, pour les trois témoignages que j'ai, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, bien sûr, mais je n'ai pas tout lu encore. Il y en a un que je vais lire qui s'appelle Terminus Auschwitz de Eddie de Wind, qui a été un des rares ouvrages à avoir été écrit dans le camp d'Auschwitz, en fait. Donc, un prisonnier là-bas. Donc, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, on va passer aux jeunesses avec mon coup de cœur de vie. Le garçon au pyjama rayé de John Boyne. Donc, c'est du jeunesse. C'est tellement beau. C'est tellement fort et poignant. C'est l'histoire d'une amitié entre un petit garçon et un autre petit garçon. Sauf que l'autre petit garçon va être du mauvais côté des barbelés. Et ils vont se créer une amitié tellement forte et innocente comme deux enfants peuvent en avoir une. C'est des enfants, ils sont naïfs et ils ont toute l'innocence du monde. Sauf qu'il y en a un qui est du bon côté des barbelés et de l'autre qui est du mauvais côté malheureusement des barbelés. Je ne peux pas vous en dire plus. La fin m'a tué, transcendé. Et le film est aussi excellent. Et la fin, le dernier plan de la fin qui est en travelling arrière comme ça est horrible. Mais qu'est-ce que c'est important de dire ça. Je pense que je vais le dire pour tous les bouquins. Mais voilà, c'est terrible. Ensuite, je vous en présente deux en même temps parce que pour moi, ils se ressemblent un petit peu. C'est inconnu à cette adresse et l'ami retrouvé. Alors l'ami retrouvé, je l'ai mis en jeunesse parce que dans mes souvenirs, nombreux sont ceux qui l'ont étudié peut-être au collège. Voilà, donc j'ai mis un peu dans le jeunesse. Inconnu à cette adresse aussi. Inconnu à cette adresse, en fait, c'est... Je ne sais pas si c'est celui-là. Oui. Il y a des lettres, en fait. Ce n'est pas que épistolaire, mais c'est des lettres entre deux amis, entre autres. Donc ils vont s'écrire au début de la guerre, en 1933. Malheureusement, il y en a un qui va basculer du mauvais côté, côté obscur, un petit peu du Reich, on va dire. Et celui qui écrit ces lettres ne va pas comprendre pourquoi au bout d'un moment, il n'a plus de nouvelles de cet ami, en fait, qui était vraiment un ami proche et fort. Et la guerre va un petit peu les séparer, en fait. Donc il est extrêmement court, il se lit super bien et il est très, très beau, vraiment. Et l'ami retrouvé, c'est un petit peu... Enfin, pas pareil, mais là, j'ai un peu moins de mémoire. Et bien, écoutez, ouais, c'est deux amis, encore une fois. C'est deux amis. C'est pour ça que c'est le thème de l'amitié, en fait, pour les deux, et il est très court aussi. Est-ce que c'est celui-là ? Non, c'est pas celui-là. Il n'est pas épistolaire du tout. Il est très court. Je me sens bête de ne pas pouvoir vous le résumer correctement. Ça fait un moment que je l'ai lu. Mais âgé de 16 ans, Hans Schwartz, fils unique d'un médecin juif, fréquente le lycée le plus renommé de Stuttgart. Il est encore seul et sans ami véritable lorsque l'arrivée dans sa classe d'un garçon d'une famille protestante d'illustre ascendance lui permet de réaliser son exigeant idéal de l'amitié tel que le lui fait concevoir l'exaltation romantique qui est souvent le propre de l'adolescence. En 1932 a lieu cette rencontre qui sera de courte durée, les troubles déclenchés par la venue de Hitler ayant fini par gagner la paisible ville de Stuttgart. Les parents de Hans, qui soupçonnent les vexations que subit le jeune homme au lycée, décident de l'envoyer en Amérique où il fera sa carrière et s'efforcera de rayer de sa vie et d'oublier l'enfer de son passé. Ce passé qui se rappellera un jour à lui de façon tragique. En fait, j'ai un très très bon souvenir de ce bouquin, mais j'ai peu de souvenirs de ce bouquin. Ça m'agace un petit peu, mais en tout cas, voilà, c'est un conseil. Lisez-le. Un roman que j'ai moins aimé, parce qu'il m'a un petit peu dérangée, c'est Max de Sarah Cohen-Skali. Ça se passe dans les Lebensborns. Enfin, ça se passe, non. C'est l'histoire des Lebensborns. Ces hommes, enfin, ces femmes qui enfantent des enfants faits par des nazis, en fait. Les nazis ont couché avec ces femmes-là pour faire des enfants de race arienne parfait. Et Max est un petit garçon comme ça. C'est lui qui nous raconte son histoire et c'est parfois un petit peu troublant. Alors, c'est important, mais il y a certaines scènes peut-être un peu trop vulgaires, un peu trop gratuites qui m'ont dérangée. Donc, c'est un roman intéressant, mais que je ne recommanderais pas à tout le monde. Et je lui demanderais peut-être de prendre un peu de recul par rapport, notamment, au vocabulaire, au langage, tout ça. Mais c'est toujours important de lire des romans issus du Lebensborn. Lebensborn, parce que c'est aussi une période de la Seconde Guerre mondiale qui est parfois peu abordée. Mais j'y reviendrai, il y a encore d'autres livres là-dessus. Un autre classique, grand classique, Un sac de billes de Joseph, c'est ça, Jofo, voilà. C'est l'histoire de deux petits garçons, deux frères, en fait, qui vont fuir un petit peu leur ville, qui commencent à être envahies par les Allemands. Et ça va être leur aventure, leur périple, au péril de leur vie aussi. Donc c'est très intéressant. Je crois que j'ai été un peu mitigée sur ce roman. Je ne sais plus pourquoi. Mais voilà, en tout cas, c'est assez fort, c'est assez beau comme témoignage. En sachant, j'aurais pu le mettre dans les témoignages aussi, parce qu'il me semble... Il me semble que c'est l'histoire vraie, en fait, de Joseph Jofo. J'ai dit peut-être des bêtises, mais je crois que oui. Voilà. Et un autre, alors jeunesse, fiction, mais très intéressant aussi, c'est « Dix battements de cœur » de Naïma Muray-Zimmerman, qui se passe là, non pas en France, mais en Angleterre, pendant le Blitz. Et c'est une période qui est peu faite, peu décrite en littérature, le Blitz. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce roman, parce que Blitz est très bien écrit. Et de deux, on suit deux personnages très différents, très complémentaires, avec un lien fort entre eux, et qui vont essayer de comprendre un petit peu et de fuir, en fait, ce pays aussi qui va être vraiment touché par la Seconde Guerre mondiale. Donc je vous le recommande, la peinture est super belle. J'aime beaucoup. Et voilà, c'est Isabella White et Andrew Chappell. Voilà, si ça vous tente. Il est gros, mais il se l'est vraiment bien et vraiment vite. Et en plus, il est très bien écrit, donc je ne peux que vous le recommander. Voilà, j'ai une petite liste pour savoir si j'en avais loupé. Niveau jeunesse, alors, je vous ai parlé du garçon au pyjama ridé, de John Boyne. John Boyne a aussi écrit un genre de suite, même si ce n'est pas tout à fait la suite. C'est le garçon au sommet de la montagne. Je verrai si je peux vous mettre une petite guignette ici. Même principe, on est dans la Seconde Guerre mondiale. C'est un jeunesse. Un petit garçon qui se rend compte... Non. Qui se rend compte qu'il habite à côté de la maison d'Hitler. Je crois, je crois que c'est ça. J'avais adoré ce bouquin, adoré. Et voilà, on reste un peu dans le même registre. Amitié, jeunesse, Seconde Guerre mondiale. Très fort, très bien écrit. Pour l'instant, je n'ai que lu ça de John Boyne. Je sais qu'il a écrit d'autres choses adultes. Donc, je vais essayer de me les procurer et de les lire. Et qu'est-ce que j'avais noté encore ? C'est tout. Voilà, c'est tout pour la jeunesse. Maintenant, on passe à l'affection. Là, j'en ai beaucoup plus. Je vais essayer de passer vite parce qu'on est déjà presque 11 minutes. Le voyage de Ludwig, de Julien Joanneau, qui m'avait tellement touchée au cœur. Parce que c'est l'histoire d'un chien dont le maître va être déporté, en fait. Et ce chien va partir à la recherche de son maître. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement triste. Ce pauvre chien qui va tout vivre. C'est un chien. On parle de chien, quoi. Et c'est tellement fort comme récit. Et il est court. Et j'ai tellement aimé ce bouquin. C'était tellement beau. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Il se lit très vite. Il est trop beau. Voilà. Ensuite. Pareil. Énorme coup de cœur. C'est Rêve compiétine de Sébastien Spitzer. Ça raconte... C'est le babyphone. Ça raconte, en fait, l'histoire de Magda Goebbels. Qui était, en fait, la femme du Troisième Reich. La plus puissante du Troisième Reich. Et là, on va avoir deux histoires différentes. L'histoire de Martha et l'histoire de Juifs. Qui veulent fuir. Qui vont partir, en fait. On va les suivre sur leur route. C'est terrible. C'est poignant. Et l'histoire de Magda... En fait, on s'attache à cette femme. C'est terrible. On s'attache à elle. Parce qu'on découvre son histoire. Et on la suit jusqu'à la fin. Où on se dit que ce n'est pas possible. Qu'elle ait vécu ça. Et qu'elle réagisse de cette manière. Enfin, on la trouve presque humaine, en fait. Voilà. Et j'ai adoré. C'est extrêmement bien écrit. Je crois que c'est mon préféré de Spitzer. Même si j'en ai lu deux pour l'instant. Le dernier, j'ai moins aimé. Et là, le prochain, La Fièvre. Il m'a l'air assez intéressant. En tout cas, voilà. Il y a du post-it. Et j'ai adoré. Ensuite, Le Temps des Orphelins. Qui est passé un peu inaperçu. Malgré qu'il soit excellent, je trouve. De Laurent Sagalowicz. Qui est là le récit d'un rabbin. En fait, en 1945. Qui va être appelé pour aller voir en Allemagne. Un petit peu ce qui se passe. Et qui va découvrir les camps. Et on découvre avec lui. Ce qu'il voit en Allemagne. Et c'est juif déporté. Ceux qui restent. Ceux qui veulent que le rabbin les sauve, leur parle. Et prône un peu la parole. Divine aussi. Je ne connais pas trop en religion. Mais voilà, je pense que c'est un peu ça. Et voilà, il va découvrir les camps de Ordruf et Buchenwald. Donc, c'est trop beau. En même temps, il y a une histoire d'amour entre Daniel. Donc, ce rabbin et sa femme. Des lettres qui s'écrivent. C'est tellement beau. Et ça m'avait vraiment profondément touchée. Il est passé un peu inaperçu. Et je le regrette. Parce qu'il est vraiment, vraiment beau. Il y en a un autre que j'avais lu aussi. C'est Ils étaient 20 et 100. De Stanislas Petroski. Que j'avais adoré. C'est l'histoire d'un homme qui a un talent de dessinateur. Et qui va être engagé dans les camps. Dans le camp de Ravensbrück, je crois. Pour dessiner ce que font les SS. Et pour dessiner l'horreur des camps. Et c'est violent. Vraiment. Dans tous les sens du terme. J'ai adoré ce livre. Mais qu'est-ce que c'est. C'est dur. C'est terriblement dur. Parce qu'il décrit ce qu'il dessine. Et c'est horrible. Voilà. Mais c'est encore une fois essentiel comme livre. J'en ai d'autres. Classique. Adoré. La volus de livre. De Marcus Suzak. Qui est l'histoire d'une petite fille. Qui va être recueillie. Je crois. Ça fait longtemps que j'ai lu aussi celui-là. Giselle. Ah oui. Giselle. Qui va être recueillie. Une petite orpheline. Et qui va se lier d'amitié avec un homme. Je crois qu'il se cache. Parce qu'il est juif. Enfin. Il est tellement énorme ce bouquin. Je ne veux même pas vous le résumer. Je m'en veux. Mais en tout cas. Je pense que vous le connaissez. Je pense que peut-être vous avez lu le livre. Vu le film. Je n'ai pas vu le film. Mais j'aimerais bien le voir. À un moment donné. Ce qui est très intéressant dans ce livre-là. C'est que le narrateur. Est une personne très spéciale. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est extrêmement originel. Je trouve. Donc. Voilà. En tout cas. Je vous recommande à 200%. Ensuite. Mon chouchou d'amour. Stéphane Zeg. Avec le joueur d'échecs. Et là en fait. C'est un récit dans un récit. Un homme qui est prisonnier. Et à qui on peut faire avouer des choses. Qui va rester enfermé. Et qui pour seule préoccupation. Va n'avoir qu'un livre. Qu'un guide. Qu'un manuel pour les échecs. Et il va se tramer comme ça. Une espèce de... Il va se créer sa propre prison mentale. Pour échapper à la prison dans laquelle il est. Et c'est un point de vue très particulier au niveau de la secondaire mondiale. Mais... C'est un énorme coup de coeur. Il est très court. En plus. Un deuxième de Zeg. Qui va se passer dans le récit. Dans le recueil de nouvelles La peur. Qui s'appelle Le bouquiniste Mendel. Qui pareil. Et l'histoire d'un homme. Qui est dans un café. Tous les jours. A la même heure. De telle heure à telle heure. Qui dépiaute des bouquins. Qui est passionné de livres. Qu'on vient voir parce qu'on veut. Qu'il nous estime le prix d'un livre. Et il connait tout tout par coeur. Et un jour il disparaît. On ne le voit plus. On ne le voit plus pendant des années. Et il revient un jour. Complètement ravagé. Par la guerre. Parce qu'il a été déporté. En fait. Cet homme là. Et c'est tellement puissant. C'est tellement beau. Donc voilà. Le bouquiniste Mendel. Dans le recueil. La peur. Et le jour d'échec. Bien sûr. Deuxième. On continue. Il m'en reste quatre. La part de l'autre. De Eric Emmanuel Schmitt. J'en ai lu qu'un d'Eric Emmanuel Schmitt. Mais celui-là. Je le trouve parfait. C'est l'histoire d'Hitler. De deux. Dans deux histoires différentes. En fait. Hitler a passé le concours pour les Beaux-Arts. Il l'a loupé. Et là. Eric Emmanuel Schmitt. Imagine que. Il l'a réussi. Donc il va prendre un chemin différent. Et ce qui va devenir le personnage que l'on connaît. Et en parallèle de ça. Et bah. Il échoue. Donc il y a deux récits. Le récit où. Ah. Bah il est reçu. Et le récit où. Ah. Bah il n'est pas reçu. Et en fait. Ce livre suit en parallèle les deux histoires. C'est passionnant. Et. Et c'est fou. On a de l'empathie pour Hitler. Enfin. C'est horrible de dire ça. Mais c'est tellement bien fait. Que. Le récit. Fictif. De. J'imagine qu'il a réussi au Beaux-Arts. Donc j'imagine qu'il fait peut-être d'autres rencontres. Qu'il a un caractère différent. Qu'il va avoir d'autres idées. Est-ce qu'à un moment donné ça va se croiser. Est-ce que ça va se rencontrer. C'est. Génial. Franchement génial. Je vous le recommande à 2000%. J'avais adoré. Je l'ai lu il y a longtemps. Mais je me rappelle encore très très bien. C'est pour dire. Alors celui-là. Les cendres froides. C'était mon premier Valentin Musso. Et c'est pas le dernier à mon avis. Parce que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement. Je ne m'en rappelle plus. Boustagramme dans un carton. Donc en fait. Je crois que ça se passe. Je crois qu'il y a un rapport avec les Lebensborn. Mais je ne veux pas vous en dire trop. Je vais vous lire le résumé. 10 jeunes femmes enceintes. Grandes et blondes. Sourirent à la caméra. Elles attendent les enfants illégitimes de la guerre. Conçus avec un officiel allemand. Donc c'est bien ça. Aurélien découvre ce film lors du décès de son grand-père médecin qui y apparaît. Quand le jeune prof cherche à en savoir plus. Il reçoit aussitôt des menaces. Et une octogénaire est tuée chez elle. Tout près de la maison du dit grand-père. Voilà. Lebensborn. Petit côté thriller aussi. Parce qu'il y a une enquête je crois. Et c'est top. C'est top. C'est super bien écrit. Et j'ai vraiment adoré ce bouquin. Donc je vous le recommande aussi. Immédiatement. Gros, gros. Alors gros pavé et gros coup de cœur. Le lila ne refleurit qu'après à un hiver rigoureux. Qui raconte l'histoire de trois femmes qui vont avoir un lien pendant la guerre mondiale. Une, je vais dire des bêtises. Une qui travaille au consulat français. Mais qui va être emmenée en Allemagne je crois. Une autre qui va être dans la résistance. Et une troisième, pardon, qui va être infirmière auprès des SS dans les camps. Ces trois femmes, je crois pour la plupart, l'histoire est vraie en fait. Il y a des faits vraiment réels dedans. Notamment l'histoire de l'infirmière. C'est écrit à la fin. Il y a énormément de choses réelles. C'est très bien écrit. Ça se dévore. Il est sorti en poche. Moi je l'ai en grand format mais voilà. Et franchement, énorme, énorme coup de cœur du début à la fin. Le lila ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. De Martha Hall Kelly. Là c'est l'exhibition Charleston. Mais je crois qu'il est sorti en poche aussi. Et le dernier, énorme coup de cœur aussi. Le chant du Rossignol de Christine Anna qui est aussi sorti en poche. Ah là là, ce bouquin, c'est l'histoire de deux sœurs. L'une qui va s'engager dans la résistance parce qu'elle veut être résistante. Et l'autre, la sœur, va plutôt se faire toute petite et dire oui, oui aux Allemands. Et le conflit entre les deux sœurs est tellement puissant et intense que le récit est addictif au possible. Il y a des passages qui sont retranscrits. Alors genre le discours de De Gaulle du 18 juin. Il y a plein de faits historiques comme ça qui sont retranscrits. Qui ont existé bien sûr durant la seconde guerre. C'est très bien écrit. C'est très poignant. Il n'y a pas une seconde d'ennui. Il n'y a pas une page où on s'ennuie. Il y a de l'action tout le temps. Et je ne peux que vous le recommander à 2000%. Comme tous les autres d'ailleurs. Mais vraiment, c'est une lecture magistrale. C'est entre du fictif et du réel. Parce qu'il y a quand même des faits réels qui se sont passés. Je pense que l'autrice s'est vraiment, vraiment renseignée par rapport à ça. Et chapeau pour les recherches. Donc voilà. Il est vraiment gros. Mais il s'est tellement bien. Tellement bien. Tellement bien. Voilà pour mes recommandations. J'en ai plein d'autres. Au niveau des récits que je n'ai pas là. Bah non, je les ai tous. Par contre voilà. Je voulais vous parler de deux BD. Une qui s'appelle Iréna. Et l'autre qui s'appelle La Guerre de Catherine. La Guerre de Catherine, je n'ai pas révisé. Bon, je ne sais plus de quoi ça parle. Mais bon, c'est pendant la Seconde Guerre Mondiale. Je crois que c'est Catherine qui se voit offrir un appareil photo. Et qui va décider de prendre des photos de ce qu'elle vit. Et je crois qu'elle va participer à quelque chose au niveau de la résistance. Mais je ne suis pas sûre. Je ne vais pas me dire de bêtises. La Guerre de Catherine. C'est un one shot. Et il est top. Vraiment top. Je crois qu'il est illustré avec de vraies photos. Parce qu'il me semble que cette femme a vraiment existé. Et Iréna qui est aussi un témoignage d'une femme qui a existé. Qui a sauvé des centaines d'enfants en fait. Il les a fait passer de l'autre côté de la frontière pour les sauver. Pour éviter qu'ils soient déportés. Et c'est en 4 ou 5 tomes je crois. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est trop beau. C'est presque... On en pleure presque en fait. Tellement cette histoire est belle. Et voilà. Il y a des tonnes de bouquins que je pourrais encore vous citer. Mais que je n'ai pas encore lus. Donc là c'est que des bouquins que j'ai lus. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces ouvrages là. Si vous avez besoin des résumés. Je vous ferai des photos tout ça. Mais en tout cas voilà. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Des recommandations. Et là voilà. Vous avez toute ma pile de recommandations sur les ouvrages de la seconde guerre mondiale. Il y en a pas mal qui sortent régulièrement. Il y en a plein que je n'ai pas lus. Il y en a plein encore. Il y en a un aussi dont je n'ai pas parlé. C'est le rapport de Brodeck. Que j'avais écouté en audio. Qui est un classique également. Voilà. En tout cas je suis très très contente de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez regardée. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à me recommander aussi des livres. Parce que je suis toujours curieuse de ça. Donc voilà. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada